bonjour tout le monde c'est okiro et aujourd'hui on se retrouve sur la vive l'âme la vive l'âme la vive l'âme petit personnage que j'apprécie tout particulièrement de par sa complexité et j'avais fait une vidéo qui avait énormément marché sur la vive l'âme sur comment est-ce qu'elle fonctionnait sur une vive l'âme assez classique qui a depuis pas mal changé et donc justement on va faire un point sur sur ce cas changer donc vous retrouvez sous les yeux la liste donc la liste globalement qu'est ce que c'est la liste c'est quasiment toutes les cartes en jaune sauf les améliorations puisque le bonus de jaune étant la plage or avec vive l'âme on n'a pas du tout envie de se purger sauf dans le cas exceptionnel mais c'est nous qui provoque pas la fin des factions donc on joue tout en jaune puisque c'est quand même une liste assez mid game on a besoin du gain de force et besoin du gain de résistance en assez mid game mais on n'a pas envie d'avoir la purge donc c'est pour ça qu'on utilise les améliorations en rouge ou en vert mais en vert ça arriverait trop tard au niveau des améliorations ce qu'il ya de nouveau c'est la pénitence alors il faut savoir que la pénitence peut être remplaçade par une interruption sur certains match up c'est mieux de jouer l'interruption beaucoup mieux de l'interruption par rapport à la pénitence pénitence étant globalement assez risqué surtout en tournoi puisque elle vous fait d'énormes dégâts et compte des listes assez aggro c'est compliqué mais ça reste globalement très fort en mid game ou late game donc voilà on a aussi la résilience qui a changé avant on jouait l'antique garde des larriennes maintenant on joue résilience puisque ça combat parfaitement avec la pénitence et ça nous donne un bouclier commun en plus parce que la qui ne coûte pas très cher que vive la manquait auparavant l'envol peut être remplacé par volte face si vous voulez si vous le souhaitez c'est juste parce que c'est une commune et qu'elle peut être situationnellement parlante assez forte peut-être plus que le volte face mais le volte face est en travaux au niveau au niveau du personnage en lui même si je ne calme pas le bon la bonne chose au niveau du personnage donc on joue une vive l'âme en somme toute classique avec zenith et crépuscule zenith pour avoir le point d'action qui va nous permettre de tout le temps pouvoir jouer sur le tour jaune vous gagner un maximum de pa même si on se fait confus ou quoi que ce soit c'est très fort et crépuscule pour gagner toujours un petit surplus de force on joue avec la la phalange de ruby et la mixture de drax les classiques pour la vive l'âme donc voilà c'est parti on va pouvoir lancer nos premiers matchs à tout bien pour ce premier match nous nous retrouvons contre un ordinateur mais ça va me permettre pour moi de vous expliquer comment ça marche donc ce qu'on a envie de faire ça va être de jouer pénitence toujours autour 3 autour de pardon donc là vous voyez j'ai 5 de mana puisque j'ai eu les plus un pa offert et donc je vais jouer la pénitence tout le temps suite à cette pénitence on va pouvoir sur notre tour rouge si on a assez de pa c'est pas obligatoire mais jouer directement notre premier boost notre premier boost qui va nous rapporter 7 de force dans ce cas là et qui est assez fort toujours ce qui est important de faire c'est d'essayer de contrôler le saignement sur l'adversaire ne pas lui faire monter trop enseignement mais rester toujours à portée des 6 de saignement l'idée ça va être de faire pro que la phalange quand on a envie qu'elle croque par exemple à la 5 de saignement dont je ne vais plus faire de trucs qui utilisent du saignement un qui ajoute du saignement ça serait globalement trop dangereux pour moi donc je joue le fléau des impurs prochain tour on va juste booster on va avoir beaucoup de plaies vitales on va pouvoir se booster et lui faire croc la première phalange alors après c'est à vous de choisir si vous décidez de vous booster avec méditation ou avec votre actif je profite du fait d'être en rouge pour pouvoir me boost avec l'actif et suite à ça je vais jouer une prendre à la gorge qui va me permettre et aussi de faire propre de l'infection lui faire péter la phalange voilà derrière ça fait quand même d'assez gros dégâts et là ce qu'on peut faire tout simplement c'est de le tuer à l'aide de la contre attaque ça vous connaissez le classique la contre attaque dès qu'on peut tuer adversaire avec on tue l'adversaire avec tout simplement donc ça c'est le premier match contre un bot maintenant on va essayer de trouver des joueurs quand même un peu plus intéressant à toutes hop de retour cette fois on se retrouve contre un joueur un glorifiant c'est percifié et percifié qui reprend le jeu petit à petit donc on lui en voudra pas s'il fait quelques erreurs donc il joue un glorifiant manifestement il va aller en brûlure il joue avec vénérable donc il va essayer d'atteindre le dead game donc là basiquement pénitence c'est très bien dans ce cas là le seul problème de pénitence c'est qu'on va lui permettre de se booster de 2 à de 2 de plus de 2 d'intelligence plus avec la puissance intérieure mais je pense que c'est un mal pour un bien ce qu'on peut faire c'est temps pour un tour ce que je vais probablement faire temps pour un tour pour avoir plus de il sur méditation on n'est pas pressé il n'évolue que maintenant il nous reste du coup nous cinq de ses tours pour le tuer sinon il va vraiment réussir à se booster beaucoup mais nous on n'est pas en reste on peut aussi se booster donc on va utiliser la première méditation qui va me remonter quand même envie un petit peu là on est il est à quatre de saignement on n'a peut-être pas envie de lui faire croître la phalange de suite puisqu'on sait qu'on est capable de se booster encore donc dans aucun cas on va jouer le fléau des impurs par contre prochain tour il est très probable qu'on fasse surtout que voilà il ne fait pas suffisamment d'attaque sauf que là il est très probable qu'on fasse l'actif la plus le sacrifie j'imagine puisque je ne pense pas utiliser non voilà plus n'a plus d'utilisation ça m'attendra à ne pas compter non je vais coup des stocks est ce qu'on a besoin des terrains on n'a pas besoin de pa donc on va prendre à la gorge puisque prochain tour c'est le tour jaune et on va pouvoir utiliser notre actif pour les pa voilà actifs pa ça et on peut ce qu'on peut essayer de risquer c'est de jouer contre attaque et si si et seulement si il gagne un saignement donc on a une chance sur trois de remporter la game ou sinon on peut on peut tenter d'assurer le coup et de continuer à prendre à la gorge c'est ce que je vais faire je vais assurer le coup donc on aurait pu le tuer il rapproque le saignement c'est pas très grave il appelle élémentaire mais c'est trop tard tu es déjà mort qui appelle élémentaire n'aurait pas mis trop dans le dans le caca donc voilà on aurait pu tenter le diable à jouer le 1 sur 3 on aurait gagné plus rapidement mes résultats c'est le final voilà je relance une nouvelle game et puis on arrêtera là allez à tout bon on se retrouve contre percify encore le même match on va essayer de de voir s'il réagit c'est souvent pas mal de jouer contre les mêmes adversaires puisqu'ils commencent à connaître notre liste et il joue en fonction ça peut simuler un peu ce qu'on va pouvoir avoir en tournoi jouer autour de la liste adverse et c'est jamais mauvais faut savoir essayer de s'adapter c'est pas mal moi je pense pas avoir de majeur changement à faire des plus je ne pense pas je me booster en force je vais utiliser un coup des stocks histoire de le mettre à 4 de saignement et d'avoir coup son son le la phalange au bout des doigts je vais jouer le fléau des impurs et prochain tour on va soit utiliser méditation soit utilisé mon actif je pense plus utiliser l'actif puisqu'on sera en tour rouge donc et j'ai pas trop de problèmes de points de vie donc je peux m'assurer de faire ça tu vas-t-il faire ok une boule de feu tout simplement donc voilà j'ai toujours pas de soucis particuliers donc je vais vivre l'âme de madone je vais utiliser mon actif et là je suis à 42 mais je sais qu'au prochain tour je vais pouvoir méditation donc je continue à fléau des impurs parce que prochain tour ça va partir sur méditation sacrifice et là globalement ça sera le kill voilà méditation suivi du sacrifice ce qui sera suffisant pour lui faire proc la phalange voilà la phalange et le sacrifice la phalange à proc un tour plus tôt pareil que tout à l'heure il n'a pas de chance sur les trucs de saignement mais voilà ça donne ça donne ça ça donne une liste assez sympathique à jouer après faut s'adapter c'est très situationnel à savoir si on utilise l'actif à quel moment si on utilise la méditation oui et à quel moment essayer de gérer sa montée de plaies vitales pénitence étant là pour aider à faire cinq plaies vitales par tour donc voilà c'est et après bon j'ai pas pu montrer mais on a des cartes comme volonté de faire ou contre attaque qui sont là pour pour clôturer la game volonté de faire c'est on peut l'utiliser pas juste en tant que bouclier on peut l'utiliser si on a besoin de ce il est conseil que l'adversaire va probablement pas se protéger qui même sa force une protection à l'adversaire c'est cool et la contre attaque c'est une ou une fin c'est une ou une condition dès que vous pouvez la placer pour gagner vous la faites vous faites vous vous essayez de calculer tout le temps si vous avez la plaie vitale et si vous tuer l'adversaire c'est super important de faire ça et puis bah voilà c'était la mise à jour de la vive l'âme et on se retrouve dans une prochaine vidéo je peux sûrement faire une diarice ou un icéran ou même analyser le patch qui va sortir ce mercredi allez des bisous tout le monde